Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléon Vers la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Abacuc exprime un cri pour la justice dans sa prière adressée à l'Éternel, à l'époque d'une grande déchéance morale dans le petit royaume de Juda. C'est aussi l'époque où l'Empire babylonien, se relevant de ses cendres, menace de conquérir tout le Proche et Moyen-Orient. Or, la réponse de l'Éternel commence par lui présenter cette conquête comme le premier élément de sa réponse. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je fais surgir les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il établit de lui-même son droit et sa suprématie. Tout ce peuple arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant, il entasse des captifs comme du sable. Les princes lui sont un jeu, c'est lui qui se joue de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et la prend d'assaut, puis son ardeur se renouvelle. Il passe et se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Quelle vision à la fois stupéfiante et choquante. Un Dieu d'amour peut-il envoyer un tel fléau sur son peuple ? Eh bien oui, car l'amour de Dieu ne peut être séparé de sa justice. Autrement, ce serait soit un amour injuste, donc un faux amour, soit une justice impuissante, donc une fausse justice. Les péchés dont se sont rendus coupables les habitants du petit royaume de Juda ne seront pas laissés impunis. Mais cela ne rend pas les babyloniens moins coupables de leurs actes de dévastation, car lorsqu'ils prennent leur propre force pour leur Dieu, lorsqu'ils établissent leur propre droit, ils se fourvoient totalement sur leur puissance et sur le cours de l'histoire, sur celui qui la dirige en fin de compte. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont que des instruments dans les mains de celui qui est le maître de la destinée des peuples. Ce ne sont en fait que des nationalistes idolâtres, faisant de leur nation leur propre Dieu, et ce péché ne restera pas non plus impuni. Il en sera avec eux comme il en a été auparavant avec les Assyriens, éliminés eux aussi de la scène de l'histoire. À leur propos, le prophète Esaïe s'écriait, environ 150 ans plus tôt, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère ! » La massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie, je le dirige contre le peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage et face du butin, pour qu'il le foule au pied comme la boue des rues, mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend, car c'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage de nations innombrables. Alors que réserve donc l'Éternel à ces nations arrogantes ? Eh bien, c'est l'autre partie de sa réponse à Abba Kuk, apparaissant plus loin au livre du prophète Enquête de Réponse. C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayan. A réécouter en podcast sur le www.foyetvireformer.org.